Bonjour les traders, je suis Nathalie MacDonald et vous regardez Sydney en direct. Vous êtes sur Ducascopy TV, je reçois Dr Shane Oliver d'AMP Capital. Nous parlerons du dollar australien et de l'économie australienne. À quoi peut-on s'attendre des minutes de la réunion de la RBA et des données sur les dépenses en capital ? Verrons-nous un inversement des données décevantes du premier trimestre ? Écoutons les propos de mon invité. Shane Oliver, merci beaucoup de votre participation et de votre temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Commençons par les minutes de la RBA que nous avons apprises la semaine dernière. Beaucoup d'accent a été mis sur la production et sur le chaos général en termes de prix de l'immobilier. Est-ce que cela témoigne de ce que la RBA cherche à rejeter la responsabilité sur les autres ou bien de ce que la banque a compris qu'elle n'était pas la mieux placée pour les mesures préventives dans le contexte donné ? Dans des conditions normales, la reprise dans le secteur du logement va de pair avec la vigueur économique. Ainsi, la banque de réserve devrait comprendre que c'est à elle de ralentir ses tendances. La banque l'a déjà fait en relevant les taux. Cette fois-ci, on dirait que la banque de réserve ne brûle pas d'envie de relever les taux d'enterré car ce sera insoutenable pour le reste de l'économie. Et pourtant, il faut faire quelque chose. Voilà pourquoi ils décident de voir ce qu'on peut faire avec le régulateur bancaire APRA pour leur demander de faire ce qu'ils peuvent. En résultat, nous voyons que l'APRA a exigé que les banques ralentissent le rythme de leurs prêts aux investisseurs immobiliers et nous constatons déjà une certaine efficacité de cette mesure. Ainsi, la RBA a fini par comprendre que si elle n'est pas en mesure d'intervenir, l'APRA interviendra à sa place. Le dollar australien se trouve actuellement entre deux feux, la réserve fédérale américaine et la Chine. Nous voyons clairement un potentiel à la baisse pour le dollar australien en raison des deux facteurs susmentionnés. Cependant, comment peut-on expliquer le rebond de la devise ? Nous pouvons constater que le dollar australien a pris une direction très claire. Il a connu une forte baisse au cours des quatre dernières années de son niveau de 1,10 contre le dollar américain et maintenant il se situe à 73,74 centimes. Cependant, au cours de cette période étalée sur quatre ans, il y a eu des moments où les investisseurs prenaient des positions très courtes sur le ZI et puis s'ils entendaient un petit changement dans la tonalité des commentaires de la part de la banque de réserve, ils fermaient leur position tout de suite, ce qui était suivi d'un rebond du dollar australien. On pourrait toutefois soutenir que tout récemment, nous avons vu une accumulation des positions courtes. La banque de réserve a de nouveau abaissé son taux de référence pour affaiblir le ZI davantage. Oui, on pourrait voir son renforcement à un certain moment car il est passé en dessous de ses points barissants et il se peut qu'il y ait un léger rebond avant la reprise de la tendance baissière. Pourtant, vu la baisse des prix des matières premières et le fait que la croissance australienne a commencé à traîner derrière la croissance américaine suggère que la tendance générale restera à la baisse. Pourtant, des rebonds occasionnels sont toujours possibles. Nous avons déjà déduit que les prix de l'immobilier et les mouvements du dollar australien étaient les moteurs clés de la politique de la banque de réserve. Il y aura une nouvelle réunion assez bientôt. Quel est votre pronostic par rapport à cette réunion ainsi que pour celles qui vont suivre ? Je crois que la RBA n'en tiendra les taux à changer au cours de la prochaine réunion. À un jugé d'après leurs récents commentaires, ils trouvent le taux actuel assez confortable. Les données économiques récentes ont légèrement dépassé les attentes. Je crois qu'ils voient bien que les perspectives de croissance ont ralenti. La croissance démographique décélère également. Ce qui est assez positif, c'est qu'il n'y a pas autant de capacités inutilisées et le taux de chômage n'est pas si élevé qu'avant. Tous les facteurs jouent en faveur du maintien du statu quo. Cependant, il existe deux raisons pour lesquelles la RBA serait contente de pouvoir réduire les taux davantage. La première est que le dollar australien se situe à un niveau très élevé et la banque a besoin d'affaiblir la monnaie. Voilà pourquoi il faut maintenir une pression à la baisse sur l'OSI. Deuxièmement, le taux de croissance économique reste inférieur à la cible. Même si la RBA revoyait les perspectives de croissance à la baisse, le taux de croissance serait toujours inférieur aux estimations revues à la baisse. Il reste des capacités inutilisées. Le taux de chômage reste assez élevé pour l'Australie et tout cela suggère une nouvelle baisse de taux d'enterré. Il y a aussi un autre point important. L'APRA a ordonné aux banques de mettre des capitaux supplémentaires en réserve. Cela augmente le coût de financement pour les banques. Elles seront peut-être obligées de passer par un taux hypothécaire sur les fonds manquants. Les banques en sont préoccupées, tout comme les investisseurs. La banque de réserve ne veut absolument pas que ça arrive. Pour équilibrer la situation, la RBA devra peut-être recourir à une nouvelle baisse de taux. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la banque de réserve devra couper les taux, mais à mon avis, ça ne se produira pas lors de leur prochaine réunion. Cette semaine, nous apprendrons enfin les dépenses en capital du deuxième trimestre. Se peut-il qu'il y ait une amélioration par rapport aux chiffres désastreux du premier trimestre? Les données sur les dépenses en capital sont très importantes. Nous obtenons des informations tout le temps. Nous apprenons chaque mois la confiance des consommateurs, les ventes au détail, les approbations hypothécaires, sauf bien sûr les données sur les investissements qui sortent une fois par trimestre. Ces chiffres seront étroitement surveillés pour deux raisons. La première est le ralentissement courant sur le plan d'investissement monétaire. Cette tendance négative est susceptible de se poursuivre. Il est difficile d'être optimiste à cet égard. Il se peut que ce chiffre s'établisse à zéro. Alors la RBA demande aux entreprises de l'informer non seulement sur le montant des investissements réalisés au cours du trimestre précédent, mais aussi sur leur projet pour l'exercice à venir. J'envisage une certaine stabilisation. Les perspectives se sont détériorées. Si nous regardons les enquêtes de conjoncture récentes, par exemple celle qui a été menée par la National Australia Bank, nous avons enregistré une légère amélioration en termes de confiance. Si cela se reflète sur les projets d'investissement et les dépenses en capital, ça devrait contribuer à l'amélioration des perspectives des placements hors secteur minier. Ces chiffres seront très surveillés en Australie. Nous espérons voir au moins quelques signes de stabilisation dans les investissements hors secteur minier. Oui, tout à fait. Si les chiffres se révèlent décevants, le trésorier fédéral Joe Hawkey va sûrement montrer tout le monde du doigt. Merci beaucoup de votre temps. Nous l'apprécions beaucoup. Merci à vous. Notre temps touche à sa fin. Restez à l'affût de toute l'actualité sur Ducascopy TV, car notre équipe vous tiendra bien informée sur tous les développements sur les marchés financiers. À très bientôt.